Bonjour tout le monde ! Franchement, Star Wars Hunters, je suis désolé. Je dirais pas que c'est l'ultime banger de l'année non plus, mais on a beaucoup mimes à cause de tous les délais qu'il y a eu, on a beaucoup ri de ce jeu, mais au final, en vrai, putain, il a de la gueule, hein ! Il a une bonne base d'établi, et franchement, je me suis bien amusé, hein ! Pour ceux qui savent pas, Star Wars Hunters vient de sortir aujourd'hui, officiellement, avec tout son contenu sur toutes les plateformes qu'il est disponible, donc sur mobile, dans les deux types de mobile, ainsi que sur Switch. C'est surtout ça que j'attendais de mon côté, de l'essayer finalement sur une console, sur Nintendo Switch. Il est free-to-play, c'est très important, et en plus, quand vous êtes sur Switch, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir acheté le online, donc voilà, vous pouvez directement jouer sans problème. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, vous pouvez jouer en cross-plateforme entre Switch et mobile, donc ça, c'est cool, vous pouvez vous mettre en groupe, là, avec tout le monde, c'est sympa, je pense que c'est des groupes de quatre, donc voilà. J'avais testé la bêta, il y a, je pense, deux ans de ça, sur émulateur, donc sur PC, c'était, à l'époque, pas très fluide, je vais pas vous cacher. J'avais pas été super fan, en fait, maintenant que je me souviens, là. Mais là, je dois avouer, franchement, que ça a bien évolué depuis. C'est un peu plus fluide maintenant, bien que je trouve que les mouvements et les déplacements pourraient être encore plus travaillés, là. Mais, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a une bonne base qui est déjà établie, en fait. Est-ce que c'est parfait ? Non, bien sûr. Deux, trois petites parties, ici et là, entre une pause, ou après avoir rash quit sur un jeu. Ouais, ça se prend bien, en vrai. Mais c'est ça, j'avais surtout hâte de l'essayer sur Nintendo Switch parce que je ne suis pas un gamer mobile. En tout cas, j'ai de la difficulté à jouer sur mobile en général, là, je suis pas trop fan. Et bien qu'on va pas se cacher que pour un espèce de shooter, héros shooter, Overwatch, ça reste que sur console, c'est peut-être pas la meilleure chose. Alors, c'est toujours un scandale que ça soit pas sorti sur PC et tout, tralala. Mais, au final, sur Switch, le jeu est quand même très beau. Les différentes maps qu'ils ont construits, les différents environnements ont un bon design, c'est stylé. C'est des petites maps en plus, donc c'est très facile à apprendre. Vous vous souvenez où sont les buffs de vie et tout, tralala, ça s'apprend vite. Le plo des maps se fait bien, même si je ne les ai pas encore toutes faits, les maps, là. Mais franchement, ouais, c'est nice. Après, c'est ça. Autant je ne suis pas un joueur mobile, autant je ne suis pas un joueur manette. Je suis normalement au clavier-souris PC. Donc, c'est toujours très awkward de ma part, là, mais en ce moment, cette semaine, je vais être très focus sur l'extension de Destiny de mon côté. On va beaucoup skim ça, mais dès que j'aurai fait le tour, on ira tester en live. On ira tester de l'émuler sur PC, voir qu'est-ce que ça donne, si ça a bien évolué ou non. On verra, bien sûr, mais voilà. Sinon, le gros point fort de ce jeu, bien sûr, reste dans ses personnages. On ne va pas se cacher que, oui, c'est Star Wars, mais en même temps, c'est un jeu d'arène mixé avec Overwatch et tout le tralala. Donc, ils ne se prennent pas vraiment au sérieux. Et c'est quand même rafraîchissant, en soi. Il y a des emojis de Gungun qui tirent la langue. Putain, il y a un personnage où, littéralement, c'est déjà un l'heure sur l'autre pour faire un personnage au complet. C'est incroyable, c'est trop bien. Mais voilà, chaque perso est unique. C'est fun de les augmenter et puis à mes livrer leurs capacités. Donc, ouais, c'est cool. Bien sûr, ce qui est important sur la Nintendo Switch, je n'ai pas eu de bug, je n'ai pas eu de lag pour l'instant. On sait que ça arrive souvent avec les serveurs de Nintendo, là. Donc, il faut faire attention à ça à l'avenir. On verra bien, mais à date, ça va. Mais ouais, c'est un petit jeu. On ne va pas se le cacher, là. Après tout, il y a une progression qui est là. Je vais améliorer les capacités de ton personnage à force de les jouer. Donc, il y a franchement... En fait, il y a une grosse progression, quand même, là. Plein de niveaux à débloquer. Tu as des skins à débloquer. C'est un petit jeu, franchement, qui est vraiment sympa. On a beaucoup mimes dessus, mais il est fun. Le problème, c'est qu'ils ont malheureusement tué la hype autour de celui-ci il y a bien longtemps. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Le fait qu'ils ne sortent pas sur PS, sur Xbox, sur PC. Déjà là, c'était une énorme erreur, selon moi, vu le type de jeu que c'est. Après, il y a un potentiel. Attention, il y a un potentiel qu'ils travaillent là-dessus en ce moment pour nous le sortir à l'avenir. Parce que c'est peut-être une collab avec Switch et tout, là, avec les Nintendo. Donc, qui sait, dans quelques mois, voire dans un an, on aura peut-être le jeu sur d'autres plateformes. Eh, ça se prendrait bien. Mais c'est surtout qu'à force de faire des délais et des délais, et aussi de juste avoir fait des soft launch dans certains pays seulement, ça a juste tué la hype. Parce que là, il y en a qui ont déjà joué au jeu, il y en a qui n'ont pas joué au jeu. Et ça a créé une drôle d'ambiance. Je serais même étonné de voir que cette vidéo fasse des vues en gros, là. Mais bref, on verra. Écoutez, testez-le. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, là, en France, étaient disponibles sur mobile déjà en soft launch dans son aspect de bêta. Là, ça vient de sortir officiellement pour tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous ont joué sur mobile, mais essayez de le jouer sur Switch si ce n'est pas déjà fait. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous en avez une. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Laissez un beau gros pouce bleu. Abonnez-vous. Et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir.